la musique ou l'art de faire entendre les nombres la quinte juste qu'est ce que la musique un son est une onde de pression qui se propage dans l'air on peut définir la période le temps entre deux répétitions du signal et on définit la fréquence comme l'inverse de la période un son musical est un son utilisé pour la production de musique et peut être défini par des considérations physiques comme tous les autres sons la durée la hauteur l'intensité le timbre le timbre est ce qui dans le signal acoustique permet d'identifier la source ainsi nous avons ici deux sons de même fréquence mais de timbre différent une note jouée par un instrument de musique n'est pas un son pur comme celui d'un diapason mais un son complexe formé de plusieurs harmoniques les harmoniques ont pour fréquence des multiples entiers de la fréquence fondamentale ainsi la hauteur du son la fréquence permet d'aller des graves aux aigus une musique correspond à un ensemble de sons qui doit paraître mélodieux harmonieux toute la question de l'histoire de la musique de définir les notes selon des rapports entre elles pour que jouer ensemble leurs harmoniques soit harmonieuse une note correspond à la hauteur d'un son c'est à dire sa fréquence le nombre de vibrations par seconde exprimé en hertz une octave correspond à l'intervalle entre deux notes dont la fréquence de l'une et le double de l'autre une gamme est une succession de notes disposés dans l'ordre de fréquences croissantes à la recherche de la consonance la légende de pythagore selon jambly qui a écrit la vie de pythagore ce dernier passa un jour devant l'atelier d'un forgeron et écouta les marteaux battre le fer certaines combinaisons de sons étaient harmonieuses d'autres moins il étudia les marteaux et s'aperçut que deux sons étaient harmonieux lorsque les masses des deux marteaux étaient dans un rapport simple de nombre entier pythagore philosophe mathématicien scientifique très attaché aux sciences contemplatives considère que tout ce qui existe dans la nature est régi par des nombres et leurs relations de l'observation des rapports de distance entre les planètes du système solaire il a établi des rapports de nombre harmonieux c'est en utilisant le monocorde instrument d'études de la musique que pythagore a ensuite établi des règles d'harmonie des sons selon des règles mathématiques selon les mêmes règles qui d'après lui régissent les distances entre les planètes du système solaire l'oreille humaine n'est pas un capteur linéaire lorsque deux notes sont jouées simultanément l'oreille est sensible au rapport des fréquences des notes ces rapports 2 3 demi 4 tiers sont dits consonants c'est à dire que le leur note paraissent harmonieuse à l'oreille si on veut construire la gamme de pythagore selon un algorithme on prend une fréquence on la multiplie par 3 demi si le résultat est inférieur à deux fois la fréquence initiale alors la fréquence finale est bien dans l'octave sinon on doit la diviser par deux pour un retour dans l'octave ainsi nous avons construit lors des travaux pratiques de cette semaine la gamme de pythagore en multipliant à chaque fois par trois demi la fréquence initiale et en redivisant par deux pour revenir dans l'octave si besoin le problème c'est que la huitième note ne revient pas exactement à la fréquence de la première c'est ce qu'on appelle la quinte du loup parce que si on joue en même temps la première et la huitième note on a un son dissonant comme le hurlement du loup